L'idéal c'est de prendre son chauffe-roulement puis de le chauffer. On avait dit qu'après midi on le ferait. Nous on a un chauffe-roulement magnétique avec des barreaux qui passent dedans, ça c'est l'idéal. Il faut être sûr que tu es sur l'évolement parce que sinon tu as beau calé les décalent à 100ème si tu n'es pas dessus. Donc maintenant il faut mettre ça, ça n'a pas d'importance, il faut mettre la bague. Il faut absolument que ta bague bouge. Tu continues à avoir du jeu au moment où tu descends avec la presse. Il faut garder du jeu entre eux parce que si tu bloques tout, tu arrives à peu près. Tu vas voir qu'il est en train de trouver entre tes deux roulements coniques. Donc là, l'idéal c'est peut-être mettre une... Si, il y a une... Il ne faut pas que c'est en comptoir. Il faut, de toute façon tu vérifies, tu viens là, tu le sens le jeu. Non mais attends après il y a un réglage, il y a un réglage. D'abord ici, on va régler le jeu entre les deux balconies. Non, on va laisser du jeu, d'après on règle le rang. Là on n'est pas au réglage du pignon, on est au réglage du déroulement. Il y a déjà un sacré coup celui là. Attention, puis après il ne faut pas en plafonner. Attends, 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 pas doucement parce que si jamais vous en plafonnez, vous avez après, vous avez une machine à... Il faut en démonter. Il faut en démonter. Il y a des roulements qui sont abîmés hein. Ah oui. Vas-y, vas-y, doucement. La partie la plus délicate, il faut que vous soyez là. C'est ça que les élèves... Il faut être là, ils vont croiser. Encore un petit peu. On va le tracé. Arrête, arrête, arrête. Tu la tu laisses faire un élèves des coins là. Il va à bloc. Pum. C'est le frais. Elle est dur la presse, elle descend d'un coup c'est pas normal. Monsieur le roulement il tente plus. Arrête là parce que tu vas t'enmerde. Non il y en a quand. J'en se plus. Je tente pas le diable. Une fois trop c'est tout. Une fois trop c'est tout. Une fois trop c'est tout. T'as plus tardé aussi. Voilà. Ouais il est embarable tout fait. Ouais mais ça c'est l'air. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va régler le jeu. Là le jeu. Voilà. D'accord. Donc on met ça. Comment ? C'est pour aligner la bague intérieure avec le deux roulements. Parce qu'une fois que ça sera légèrement bloqué. Alors là c'est trop chaud. Elle va serrer là. C'est pas... C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? Il est quand même pas de la boîte. C'est même pas de même. Ça sert que le bout de filet. On a vu la valeur du jeu. Attends, attends, voilà. Voilà. T'es parti. Alors maintenant on fait le réglage. Alors on tourne, et puis on va rattraper le reste du jeu, jusqu'au moment où ça va s'arrêter, et que la bague va tourner toute seule, sans le roulement. Ouais, j'aurais encore pu aller un petit peu plus loin à la presse, mais vous avez vu comment on l'aventait, par sacane, un coup de rose est bon. Jusqu'au moment où ça, ça va tourner, et que le roulement ne va plus tourner, et on va vérifier la contrainte, la traînée. Ça se fait ? T'es plus loin. Non mais, faut pas que tu touches au roulement, hein. Faut pas que tu touches au roulement, hein. Hop, 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 hop. Là, je crois que ça y est. Voilà, vous avez vu ? La bague tourne, normalement, quand on commence à tourner comme ça, c'est que le truc, vous voyez, le roulement continue à être entraîné un petit peu, on pourrait serrer un peu plus. Ouais. Le roulement continue à tourner, mais normalement, hop, voilà. Là, normalement, on est bon. Voilà. Voilà, là, encore pareil, pour le sortir, on va avoir des doigts de sage-femme, hein. Ça y est, il s'est rebloqué. Oui, il était bien parti. Dès que t'arrives à la sortie, c'est fini. Voilà. Alors, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu, il tourne. Donc, on va le démonter. Il tourne. Il est en contrainte correcte. Alors, il y a une valeur de données, moi je m'en souviens plus, c'est entre 30 et 40, regarde un peu. Il faut lire en même temps. Il faut faire attention de bien le tenir et de ne pas tenir le pignon.